... Parlant de réouverture, notons que les pépinières ont repris du service il y a quelques jours. Nous en avons visité quelques-unes afin de constater les mesures mises en place pour gérer la crise de la COVID-19 et ses impacts. Le propriétaire du centre du jardin à Vaudreuil-sur-le-Lac se dit prêt pour la réouverture. Tous nos clients, à l'heure d'arrivée, doivent se laver les mains avant d'entrer dans notre boutique. Ensuite de ça, nous sommes obligés de calculer le nombre de clients à la fois qui rentrent, soit dans la boutique, soit dans les serres ou dans l'espace de vente. On demande aux gens aussi de ne pas toucher tous les items. On demande également à ce que les gens, ce soit une personne par famille, qui puisse entrer dans le magasin. Et puis honnêtement aussi, quand on a une liste, on sait ce qu'on veut, on rentre, on achète. C'est plus difficile un peu, pas de flannage. Dans le fond, les gens aiment bien ça, se ressourcer, voir des couleurs dans notre centre de jardin. C'est un peu plus difficile cette année. Je vous dirais que de regarder nos distances avec les clients, ça fait toute partie des choses qu'on doit faire. Je vous disais, l'activité a commencé de façon un peu tardive pour votre entreprise et pour bien d'autres d'ailleurs. Et quel genre d'impact cela a sur vos activités ici? Bien, pour cette année, on a dû développer, dans le fond, un commerce en ligne rapidement. On a également installé, dans le fond, un courriel où les gens peuvent commander par courriel et par téléphone. Donc, on a mis en place d'autres dispositions, d'autres dispositifs pour pouvoir être capables de prendre nos commandes. Je vous dirais que, oui, avec le départ tardif, puis à un moment, on ne savait pas quand est-ce qu'on allait commencer. Puis, puisque c'est une entreprise saisonnière, on devait commencer à temps puis faire travailler notre monde. Je vous dirais qu'on a essayé de faire travailler le plus possible notre monde par le commerce en ligne et puis notre adresse courriel par le téléphone. Et puis, nous avons également offert le service de livraison beaucoup plus tôt en saison que les autres années. Comment peut-on évaluer les pertes que vous avez déjà subies? Bien, écoutez, au mois d'avril, au mois de mars, c'est difficile un peu peu à évaluer parce que la température est quand même clémente. Ou bien, absolument, cette année, c'est très beau, mais les autres années, c'était plus frais, beaucoup plus frais. Donc, pour le moment, on va bien, mais je vous dirais que le pire est à venir parce que le mois de mai, avec beaucoup moins de clients en Centre-Jardin, on devrait avoir moins d'achalandage où on ne sera pas capable de servir autant de clients. Sous-titrage Société Radio-Canada